Tu en as marre d'avoir une image qui ne ressemble pas du tout à ce que tu avais sur DaVinci lorsque tu l'exportes et que tu l'ouvres avec QuickTime sur ton Mac Tu ne comprends pas d'où vient ce problème mais à chaque fois tu n'obtiens jamais le même résultat du logiciel vers l'export Et bien bienvenue à toi, cette vidéo elle est faite pour toi Aujourd'hui je vais t'expliquer comment corriger ultra simplement le Gamma Shift qui provient de DaVinci et qui se produit sur quasiment tous les Mac Alors j'ai vu des tonnes de vidéos sur le sujet mais tu vas voir c'est extrêmement simple en fait Je vais te montrer en quelques clics la méthode, comment ça fonctionne Tu vas voir que finalement c'est assez logique, c'est assez facile Si tu ne me connais pas je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étaloner et prof en école de ciné Je t'invite à t'abonner, on en est de plus en plus nombreux donc je te remercie Tu peux me retrouver également en coaching avec des liens qui sont juste en dessous dans la description Et allez on ne perd pas de temps, on passe tout de suite à notre histoire de Gamma Shift Alors tu l'auras remarqué, si tu as un Mac, par exemple un Macbook Pro ou que tu as un Mac Mini et que tu utilises des écrans externes, tu l'auras remarqué quasiment systématiquement Tu n'auras jamais le même résultat entre ce que tu vois sur DaVinci, sur ta timeline Dans ta page de color par exemple et quand tu exportes le fichier et que tu l'ouvres avec QuickTime Alors la technique avant il y en a certains qui ouvraient avec VLC, ça faisait un changement etc Alors c'est pas la bonne technique, ça sert à rien En fait la technique c'est tout simplement de corriger le Gamma Shift dans DaVinci Je vais te montrer comment on fait ça Donc la problématique c'est si je ne vois pas la même chose que ce que j'ai sur DaVinci Alors il y a un problème, vous devez l'ouvrir avec QuickTime de façon normale et ça doit être la même chose que sur DaVinci Alors il y a toujours des Gamma Shift en fonction des supports de diffusion C'est à dire que si vous l'envoyez par exemple sur Vimeo, ce sera légèrement différent que sur Youtube Qui sera lui-même légèrement différent que sur QuickTime etc Mais c'est minime, moi ce que je vous conseille c'est d'optimiser Comme je vais vous le montrer là, ça marche à peu près avec tout Mais évidemment tout n'est pas 100% parfait, quoi qu'il en soit là par contre Votre Gamma Shift il sera 100% corrigé, vous n'aurez plus jamais ce souci C'est promis à la fin de la vidéo Et si tu veux me remercier n'hésite vraiment pas à me mettre un petit commentaire Me dire ce que tu en penses parce que je pense que cette vidéo elle va sauver pas mal de monde On y va, je perds pas de temps, c'est parti je te montre ça tout de suite Regarde c'est parti, donc on a cette magnifique image à Kyoto Voilà, c'est tout simplement très beau Voilà, donc c'est mon étalonnage final Et là vous voyez il est dans mon logiciel, l'étalonnage final Et regardez je vais faire un alt-tab et je vais vous montrer ça tout de suite Boum, ça c'est mon export, regardez Il n'y a aucun changement, absolument aucun Gamma Shift Vous voyez c'est exactement pareil J'ai exactement la même image dans mon logiciel que dans la sortie sur QuickTime les amis Et je vais vous montrer comment on fait ça, c'est parti Bon bah pour ça évidemment tu vas commencer par aller dans DaVinci Resolve Alors ici j'ai une grande timeline, c'est ma timeline pour ma vidéo sur le S9 Qui arrivera la semaine prochaine Et donc cette timeline, comment ça fonctionne ? Et bien du coup moi ce qui m'intéresse c'est d'aller dans un premier temps dans DaVinci Resolve Ici je vais aller dans Préférences Là il faut que tu suives bien ce que je vais faire parce que c'est souvent le problème C'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu des vidéos où il y a un peu de tout et son contraire Je vais te montrer une méthode qui fonctionne pour un final Il n'y a pas d'histoire de tout et son contraire En fait la plupart des gens qui montent des tutos sur corriger le Gamma Shift N'ont pas de Gamma Shift en fait Donc du coup je vais vous montrer, moi j'en ai une Donc je vais vous montrer comment ça marche Donc pour ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va venir dans Général ici Donc là t'es dans les Préférences à nouveau Et là ici ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur Use Mac Display Color Profile for Viewers Donc ça c'est extrêmement important Si ça c'est décoché, c'est la première étape La première étape c'est ça Si ça c'est décoché, t'es mort Là déjà ça fonctionnera pas, il faut que ça se soit coché La deuxième étape c'est ça Automatically tag Rec709Clip As Rec709A Donc tu l'auras compris, Rec709A ça veut dire Apple Donc ça tu le coches Là avec ces deux étapes déjà t'as fait la première partie du boulot Là tu fais Save Il va te demander de reset le logiciel Et ça marche Ensuite tu vas aller dans les Réglages ici C'est là que vient la deuxième étape Très importante cette étape C'est parti je te montre ça tout de suite Tu vas aller dans le Color Management Tu vas aller dans le Color Management Donc là par défaut tu as Rec709SEN Et Same as Timeline Rec709 Donc ça c'est le Timeline Color Space Et le Output Color Space Ou parfois il peut arriver que tu aies aussi tout simplement le Rec709 Tout court aussi ici voilà En Rec709SEN Tu as ça en fait par défaut Évidemment tu l'auras compris Ça c'est un problème C'est ce qui va poser le souci Parce que regarde en fait tu vas voir que Donc du coup cette image là tu vois J'ai fait Save Et là tu vois elle est devenue différente Donc là par exemple Si j'ai ça de base Et que j'exporte ce truc là Je vais pas voir ça Regarde Voilà tu vois ça c'est mon Gamma Shift Donc regarde Sur DaVinci Exporté Sur DaVinci Exporté Donc tu vois c'est pas pareil J'ai pas du tout le même résultat Et tu sais pourquoi C'est tout simplement parce que justement Ici dans le Color Management Tu dois absolument mettre Rec709A pour Apple Et dans Output Color Space C'est pas compliqué Tu t'emmerdes pas Tu mets Same as Timeline Voilà et là regarde ce qui va se passer Tout simplement Regarde c'est la disparition Immédiate et totale de ton Gamma Shift Regarde ce qui va se passer Tu vas faire Save Et regarde Paf Voilà tu vois ça a disparu Donc ça c'est très important C'est ce qu'on avait au début Donc mon Export Mon DaVinci Mon Export Mon DaVinci C'est exactement pareil J'ai toujours un tout petit peu de Shift Qui est minuscule On le voit par exemple ici là Sur la pagode en haut là Regardez il y a une tout petite teinte Qui est un petit peu plus prononcée J'ai l'impression Mais honnêtement Là malheureusement C'est le Shift Qui va être rapporté par QuickTime Et ce sera la même chose Lorsque vous allez l'uploader Sur Youtube Sur Vimeo En fait en fonction De la plateforme Sur laquelle vous uploadez Ça change Je vous invite à voir L'extraordinaire vidéo De Jay Le labo de Jay Sur ce sujet là Qui est absolument fantastique Ce sera très compliqué De faire mieux que ça Là je vous montre Vraiment la technique Qui marche Entre guillemets La technique ultime La technique elle fonctionnera Pour tout le monde Pour toutes et tous Donc là c'est terminé les amis Il n'y a pas de Gamma Shift Après il n'y a plus d'histoire De Gamma Shift et de compagnie Après tu exportes Tout à fait normalement Et il n'y a pas besoin D'aller chercher J'ai vu des vidéos Où ils vont chercher Dans les Advanced Settings Des Color Space Tag Gamma Tag Ça ne sert à rien de faire ça Puisque justement En faisant Le préférence ici Avec le Automatically Tag Reg 709 Clip As Reg 709A C'est ce qu'on a fait en fait C'est automatique Donc pas besoin de faire ça Vous faites C'est Mass Project Ça marchera très bien Ça ne sert à rien de faire ça D'accord Donc tous les tutos Où on vous montre Des tas de fonctions Et de trucs à faire Évitez de faire ça C'est pas du tout utile La technique Je viens de vous la montrer C'est juste ça C'est pas plus compliqué que ça Et c'est vrai qu'il peut y avoir Quelques soucis Avec ceux qui ont des iMac Avec les iMac Il peut y avoir des Shift Via l'écran Avec l'iMac Je connais pas trop cette histoire Je vais pas trop m'avancer Parce que j'en ai pas Mais je crois que Frenchie Donc Chloé avait fait un truc dessus Donc allez voir Frenchie Color Grading Je crois qu'elle avait fait un truc dessus Et c'est quelqu'un de très fiable Donc si elle le dit C'est que c'est vrai Mais néanmoins pour tous les autres Ceux qui utilisent des MacBook Pro Ou des iMac éventuellement Peut-être que vous n'aurez pas le problème Et tout un tas de périphériques Et bien allez-y Vous allez voir Ça va fonctionner Mais maintenant vous allez me dire Putain mais c'est chiant Si à chaque fois on doit faire ça Mais c'est super chiant Et regarde c'est pour ça Que je vais te montrer Comment en fait on va Et bien sauvegarder Le preset sur DaVinci Pour pouvoir l'appliquer partout Donc je te montre comment on fait ça Pour ça on va ouvrir un nouveau projet Ce sera plus simple Ce projet je vais l'appeler Preset 4K Ok create Et là regarde C'est pas compliqué Tu vas aller dans tes Color Management Donc dans tes Project Settings Et ici tout simplement Tu vas en fait préparer ton projet Donc regarde par exemple Ici moi je vais mettre Un projet en 4K Voilà donc là je coche Ultra HD Ensuite je vais laisser Le frame par seconde A 24 par défaut Mais je peux aussi le mettre A 25 peu importe Ça c'est votre choix N'oubliez juste pas Que sur DaVinci Quand vous faites une timeline C'est difficile de revenir Après sur le framerate Une fois qu'il y a des rushs dedans Il faudra en faire une nouvelle Le vidéo résolution Ici c'est Ultra HD pour moi Parce que j'utilise un écran Ultra HD Donc c'est parfait Ensuite j'ai Bon bah voilà Mes Optimize Media Mes Proxy C'est pas le sujet de la vidéo Et puis après je vais aller Dans Color Management Et c'est ici que je vais venir chercher Vous voyez par défaut C'est REC 709 Cent Donc là on va re-avoir Le Gamma Shift en fait On va l'avoir à chaque fois Donc ça vous voyez Il faut le changer Là on va faire REC 709 A Et là on va faire Same as timeline Voilà c'est bon Maintenant que c'est fait On va faire Save Une fois que c'est fait On va retourner dans les menus Et là regardez Il y a 3 petits points On clique sur les 3 petits points ici Et là regardez On peut cliquer sur Set current setting As default preset Donc si je fais ça Regardez je vais le faire Je vais faire update Voilà Là maintenant regardez Ce qui va se passer C'est que dès que je vais ouvrir Un nouveau projet Et bien regardez Dans mes réglages Hop Voilà par défaut Je vais avoir REC 709 A Same as timeline Et mes master settings Avec la 4K Timeline en 4K Plus monitoring en 4K Voilà Donc c'est un double tuto Dans un seul Mais ce tuto pour moi Il est d'ordre d'utilité publique Donc n'hésitez pas A le partager un peu partout Parce que je pense que Ça va terminer l'histoire Du Gamma Shift Vraiment c'est un truc C'est un mystère pour tout le monde Regardez c'est fini Il n'y a plus de mystère Je vous ai expliqué comment ça marche Voilà et puis comme ça Vous pouvez garder vos presets Et puis sinon vous pouvez Simplement faire comme j'ai fait ici Vous pouvez faire des presets Moi j'avais fait montage 1080p Et montage 4K Voilà ça marche aussi Vous pouvez faire ce que vous voulez Et c'est très bien comme ça Terminé le Gamma Shift Et voilà miracle Bravo à toi Je suis trop content pour toi Ça y est c'est fini Tu n'as plus de Gamma Shift Bienvenue dans le nouveau monde On est content de t'accueillir avec nous Bon je pense que ça va t'aider Donc n'hésite pas A commenter encore une fois Si tu veux me retrouver Par exemple si tu as des questions Ou si tu veux qu'on fasse Des cours personnalisés Tu peux en prendre avec mon lien Qui est juste en dessous Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo J'espère qu'elle vous a plu Cette vidéo N'hésitez pas encore une fois A la partager A très bientôt En espérant que ça vous aura bien aidé Et puis vous avez vu Avec les presets en plus Du projet c'est parfait Comme ça c'est tout le temps réglé Vous n'avez plus d'histoire De Gamma Shift Partagez cette vidéo A tous ceux qui en ont besoin Salut ciao Bye